Nous, ce qui nous intéresse cette année, Stéphanie, c'est l'âge. La question des âges, les âges de la vie, le vieillissement, les cycles de la vie, les choses qui reviennent régulièrement. Est-ce que c'est un sujet qui fait partie de votre champ de réflexion, le cas échéant ? Oui, parce qu'on travaille beaucoup sur l'acceptation. L'acceptation, ça veut dire accueillir ce qui nous arrive dans la vie. Et pour justement s'apaiser, ça peut être un deuil, ça peut être le deuil de sa jeunesse, ça peut être un deuil, vous voyez ? D'accord. Il y a des seuils à passer ? Oui, c'est vraiment mieux se connaître, mieux s'aimer, dans toutes ses couleurs, avec ses imperfections. Mais est-ce que, si vous aviez des conseils à donner à quelqu'un, est-ce que vous vous tenez compte de l'âge qu'il a, par exemple ? Oui, bien sûr, mais en même temps, moi, ce que j'ai appris, j'ai pris une formation, moi, je suis thérapeute en relation d'aide, par l'approche, l'approche non directe et réactrice. C'est beaucoup d'aide pour tout le monde, c'est que je suis spécialisée en compagnie de difficultés, justement. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport au vieillissement, c'est ça que vous avez dit, à l'âge, etc. Le temps qui passe, oui, etc. Déjà, c'est, moi, l'accompagnement du deuil, ça fait qu'on parle de la mort, qui est souvent un sujet d'avion. Or, la mort, ça fait partie de la vie. Et donc, plus, finalement, on est capable d'en parler et de l'intégrer dans la vie, de ne pas mettre ce sujet de côté, de ne pas faire comme ici, qu'on n'était pas mortel, on va d'autant plus apprécier la vie, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas des morts successives dans la vie ? Est-ce qu'il n'y a pas des périodes qui sont terminées ? Il faut reprendre autre chose, il faut renaître à différents âges ? La vie, c'est le changement. Donc, il y a des moments, oui, il faut faire le deuil, entre guillemets, on va utiliser ce mot, mais oui, le deuil. Si vous changez de pays, par exemple, vous faites le deuil de votre pays, finalement, pour aller dans un autre pays. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des âges clés à ce sujet, Stéphanie ? Moi, je n'aime pas mettre des étiquettes, en fait. Oui, justement, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de fournir un outil de travail, à peu près structuré, qui soit à peu près utilisable pour tout le monde, en sachant que les âges, bien sûr, évoluent. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on n'a pas la même vision de la vie à 20 ans qu'à 50 ans, c'est sûr. En même temps, moi, j'ai vu des gens reprendre des études à 50 ans, puis des gens à 20 ans qui sont déjà très, très mûrs et qui ont un vécu incroyable, qui ont déjà vécu des choses très, très dures. Ce qui nous intéresse, nous, spécialement, c'est le leadership, c'est-à-dire la carrière des leaders, qui ne paraît pas tout à fait identique au commun des mortels. Par exemple, Colette Portelange, est-ce que c'est un leader ? Oui, elle a une forme de leadership, mais bienveillant, on dirait. Mais est-ce qu'il y a eu des... jusqu'à là, est-ce que son leadership, il y a eu des phases ? Vous connaissez un peu sa vie, quand même ? Oui, c'est une personne, elle était enseignante au départ. Elle a vécu un moment de sa vie, en fait, elle a décidé de quitter le Québec pour venir faire un doctorat à Paris. Et donc, là, elle était déjà, elle a déjà un certain âge, parce qu'elle avait déjà des enfants, donc elle est partie avec son mari. Oui. Elle a pris le risque de faire ça. Et c'est ça, elle a ce retour. Bon, alors donc ça, c'était avec ces trucs, elle avait qu'une trentaine d'années à ce moment-là. Oui, elle avait déjà ce genre d'âge, on ne va pas lui donner exactement l'âge exact. Mais son enseignement ne tient pas compte de ces questions d'âge, apparemment. Non, parce qu'on peut se former à n'importe quel âge, en fait. Oui, d'accord. D'accord. Donc, oui. En fait, c'est très ouvert, c'est-à-dire qu'on peut, toute la vie, on peut se former, vous voyez ? Oui. Donc, et puis, à son retour de Paris, en fait, elle a ouvert son école de thérapeutes en relations aides à Montréal. Oui, à Montréal. Montréal, oui. Et donc, à Montréal, il y a cette école qui forme des thérapeutes en relations aides pendant trois ans. Et également à Paris. Là, voilà. Elle est venu aussi à Paris. Voilà. Et là, elle est avec sa fille. Eh oui. Voilà, et elle a écrit différents ouvrages. Oui, je vois, oui, j'avais déjà remarqué la dernière fois que j'avais interviewé une de vos collègues. Voilà. Donc, c'est des ouvrages très pratico-pratiques, qui donnent des outils, des exercices, et beaucoup d'exemples tirés de sa vie professionnelle. Voilà. Mais pour ne vous cacher, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on fait une sorte d'enquête sur l'ensemble du salon. Il faut savoir si cette question des âges est importante ou pas. Et apparemment, ce que j'appelle important, c'est-à-dire qu'il y a des modèles, des schémas, des patterns. Et apparemment, il y a beaucoup de praticiens ici qui n'ont pas de pattern au niveau des âges. Et donc, quand ils tombent sur quelqu'un qui a un certain âge, pour eux, ça ne leur dit rien spécialement. Ils ne disent pas, tiens, à cet âge-là, on est à tel moment d'un processus, etc. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Mais justement, on veut lancer un produit dans ce domaine-là. D'accord. Et donc, on veut voir, un peu un marketing, on veut voir si ça existe dans le... Est-ce que ça serait utile, à votre avis, Stéphanie, de disposer d'une grille qui dise, voilà, il y a des moments clés à tel âge, à tel âge, à tel âge. Des choses qui peuvent repartir, redémarrer, enfin bon, des enjeux qui sont liés à l'âge, etc. Mais dans quel domaine, en fait ? Dans le domaine émotionnel ou dans le domaine de la vie affective ? Essentiellement, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que nous, essentiellement, dans le domaine du rayonnement social, c'est-à-dire le fait d'être important socialement, que les gens s'intéressent à vous, disons, quel que soit le domaine, qu'on s'intéresse à vous, qu'on vienne vers vous, ou qu'on ne vienne pas vers vous, ou que vous lancez un projet, que les gens suivent ou ne suivent pas, ou suivent, et pas tout de suite, mais après, enfin bon, les étapes d'un processus. Ok, je suis comme je suis saisie. Mais moi, je ne vais pas pouvoir vous donner de grille, parce qu'en fait... Non, non, mais justement, c'est intéressant. Je ne vous donne pas de grille, parce qu'en fait, moi, j'ai vu des personnes, en Amérique du Nord, il y a des personnes qui montent leur entreprise à 20 ans. Oui, mais personne n'a le contraire. Mais d'ailleurs, la grille que nous avons, nous, justement, c'est qu'il y a différents âges où on recommence quelque chose. Donc, on peut très bien avoir une expérience à 20 ans, et puis une autre à 40, à 60, du même genre. Il y a les gens qui se reconstruisent successivement, mais ça peut commencer très jeune. Et ça peut aller très vieux. Oui, je vais juste vous parler de quelque chose que je connais, le deuil, par exemple, en accompagnement du deuil. Allez-y. Un deuil, ça peut aussi, après, être pour vous remettre dans l'élan de vie, parce que quand vous allez traverser cette épreuve de vie, bien sûr, vous allez peut-être, c'est tout à fait possible d'avoir, vous reconnecter à votre côté créatif. Oui, c'est vrai. Oui, probablement, oui. Mais là encore, ce n'est pas structuré au départ. C'est anecdotique. C'est-à-dire, voilà, il y a un deuil qui tombe, bon, voilà, donc ça démarre. Mais ce n'est pas quelque chose qui est programmé dans l'histoire de l'être humain, par exemple. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre en place un pattern qui soit universel. D'accord, je comprends. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser. Je vous remercie. Merci d'avoir essayé. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce que ça veut dire pour eux, où ça en est, la question de l'âge, dans l'esprit des praticiens. Voilà, donc apparemment, ce n'est pas un sujet qu'elle a... où tous ces bouquins, elle n'a pas traité de ce sujet, elle n'a pas un schéma. Il y a même, par exemple, des schémas très classiques. À tel âge, ceci, à tel âge, cela. Ça n'a pas été abordé. Non, pas à ma connaissance. Voilà. Alors, je vais prendre...